... Cohabitation délicate, Jacques Chirac contre la loi sur les 35 heures par semaine, partisan d'une négociation dans les entreprises. Congo-Brasaville, Sasu Nguesso, le rival du président en place, a conquis le pays, une guerre civile sur fond d'intérêts péturliers. Salon Équipe Auto à Villepinte, pour primer à bord de la plus belle voiture, des passionnés de l'accessoire automobile sont prêts à dépenser des fortunes. Présentation de la mode été 98, chaque jour autour des podiums, des photographes de mode qui de Paris à Milan et New York n'ont qu'un seul impératif, ne rater aucun modèle. Le rendez-vous du jeudi, premier invité Charles Pasqua au lendemain de l'annonce du projet de loi sur l'immigration, nous le retrouverons dans la deuxième partie. de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. La cohabitation de nouveau à l'épreuve aujourd'hui, avec le déplacement du président de la République à Clermont-Ferrand, venu inaugurer un salon des petites et moyennes entreprises. Jacques Chirac s'est clairement déclaré contre la loi sur les 35 heures, tout en ne récusant pas l'idée d'une négociation sur l'aménagement du temps de travail. Reportage, Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Jacques Chirac n'avait rien dit depuis la démission coup d'éclat de Jean Gandois, et la déclaration de guerre du patronat aux 35 heures décidée par le gouvernement de Lionel Jospin. Alors aujourd'hui, le président de la République a voulu saisir l'occasion de son déplacement à Clermont-Ferrand. Après une heure de visite des stands, au pas de course, et devant près de 2000 chefs d'entreprise, Jacques Chirac est intervenu en douceur dans le débat. La solution est dans l'aménagement du temps de travail, qui dans le monde d'aujourd'hui ne peut pas être imposé, mais doit être négocié au cas par cas au sein des entreprises. Et ceci suppose un dialogue efficace et confiant entre les partenaires sociaux. Le président de la République affirme donc à la fois son opposition à une loi contraignante pour la réduction du temps de travail, et son encouragement au dialogue social. Une volonté d'apaisement qui n'est pas partagée par tous. Ce qui a rompu le dialogue, vous pouvez le savoir, M. Gandois a été floué. On lui a menti. Sa dignité c'était de pousse-le-au-camp. Et il a eu raison. Et je peux vous dire une chose, c'est que la paire de chiffres qu'a reçue M. Gandois, l'ensemble des patrons l'a reçu, ainsi que l'ensemble de tous les responsables de l'entreprise, y compris le balayeur, qui est parfaitement conscient des difficultés du métier. Après ses réserves sur la politique familiale et l'immigration, Jacques Chirac, en intervenant sur la réduction du temps de travail, manifeste donc une fois de plus qu'il entend marquer sa différence avec le gouvernement et prendre ses marques sur tous les grands dossiers. Cette déclaration de Jacques Chirac a provoqué la réaction du premier secrétaire du Parti Socialiste, François Hollande, qui estime que M. Chirac devrait comprendre qu'il ne sert à rien de poursuivre une politique qui a échoué entre 1993 et 1997, lorsque sa majorité était au pouvoir. De son côté, le ministre de l'Emploi, Martin Aubry, a choisi plutôt de retenir que l'aspect positif du discours du chef de l'État, à savoir l'appel à la négociation dans les entreprises. Martine Aubry. J'ai compris deux choses dans la déclaration du président de la République. La première, c'est qu'il pensait qu'il fallait aller faire une réduction et un aménagement du temps de travail. Et la seconde, qu'il fallait pousser les organisations patronales et syndicales à y aller. Et je voulais très envie de répondre que nous, nous y croyons tellement que nous avons essayé de donner le l'or, non seulement de généraliser cette démarche de négociation, mais aussi de les inciter financièrement à y aller. Donc nous sommes sur la même démarche. Et ce que j'entends, encore une fois là, et ce n'est pas de l'ironie, ce n'est pas les discours que j'ai entendus ces derniers jours de la part de certains amis de M. Chirac, qui expliquaient que la réduction de la durée du travail, c'était de la folie, qu'il ne fallait pas du tout y aller, et que c'était la dernière des choses à faire. Voilà. Ajoutons à un sondage, American Express, la tribune, Europe 1, 65% des chefs d'entreprise n'envisagent pas de négocier sur la réduction du temps de travail contre 20% qui sont éventuellement d'accord. Les conditions d'accès à l'allocation de gardes d'enfants à domicile seront sans doute assouplies. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Emploi, Martine Aubry, sensible au fait que certaines femmes qui travaillent se sont organisées en fonction de ces aides existantes. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a renoncé. Ce matin, a accordé un statut fiscal aux concubins qui ne pourront donc bénéficier d'une imposition commune. A Bordeaux, Maurice Papon, qui avait trouvé un logement dans la banlieue, obligé une nouvelle fois de quitter les lieux à la suite de menaces visant le propriétaire de la maison où il se trouvait. Au procès, proprement dit, a commencé aujourd'hui le défilé des personnalités appelées à témoigner. Le premier d'entre eux, Pierre Messmer, ancien Premier ministre et résistant, est venu dire qu'il refusait qu'on impute à la France la responsabilité des crimes de Vichy. Dominique Verdelland, Patrick Deschmecker. Pierre Messmer est un des témoins cités par la défense de Maurice Papon. Nombreux sont ceux qui se sont déjà déclarés forfait pour indisponibilité ou pour maladie. Je ne suis pas de ceux qui se font faire des certificats médicaux de complaisance ou qui répondent par un écrit aussi vague que possible. Maurice Papon attendait donc beaucoup de la déposition de l'ancien Premier ministre, ancien résistant, ancien combattant des forces françaises libres. Maurice Papon a dû être déçu. Je me rallie, dit Pierre Messmer, volontiers au jury d'honneur qui avait considéré que Maurice Papon aurait dû démissionner en 1942. Au passage, l'ancien Premier ministre épingle Jacques Chirac. Je m'inscris en faux contre les déclarations qui imputent à l'État la responsabilité des crimes de Vichy. Pierre Messmer était ministre des Armées durant les manifestations algériennes à Paris en octobre 1961. Au nom du gouvernement, au nom du général de Gaulle, dit-il, « J'assume la responsabilité de ce qui s'est passé. N'imputons pas au préfet les ordres qui ont été donnés par le gouvernement. » Jean-Luc Hénody, auteur d'une enquête sur cette période des années 60, n'a pas le même sentiment. Maurice Papon, dit-il, a une responsabilité directe, personnelle et accablante. Le témoin parle d'une chasse à l'homme, d'une chasse au faciès, dirigée par Maurice Papon. Maurice Papon, lance-t-il, a introduit la pratique de la torture en France. Face à ce témoignage en forme de réquisitoire, Maurice Papon est resté impassible, les bras croisés, presque détachés, comme si le préfet de police qui était aujourd'hui sur le banc des accusés n'avait rien à voir avec celui qui fut secrétaire général de la préfecture de la Gironde 20 ans plus tôt. On peut s'en étonner, mais à l'occasion du procès de Maurice Papon, on ne parle donc pas seulement de son action pendant l'occupation. Les témoins évoquent, vous l'avez entendu également, son attitude pendant la guerre d'Algérie. Et notamment lorsque, préfet de Paris, le 17 octobre 1961, il était en titre le responsable de la police à l'occasion de la tragique manifestation organisée par le FLN qui se termina dans un bain de sang. Philippe Boisserie, Éric Le Masson. Jamais Mohamed Oouchik n'oubliera ce 17 octobre 1961. Il voulait manifester contre le couvre-feu imposé aux Algériens et pour l'Algérie indépendante. Responsable du FLN, il avait mobilisé ses troupes dans le bidonville de Nanterre. Mais l'histoire s'est arrêtée brutalement, ici, sur le pont de Neuilly. À ce moment-là, l'étau s'est serré sur les Algériens, la police, et à ce moment-là, il prenait des Algériens et il les jetait à la scène. Et puis voilà, ils ont chargé, c'est la peur, ils ont tiré, et les autres foutaient le camp. Il y a un petit mur, il y en a un qui a essayé de se sauver, il a été pris par une rafale, il est mort. Et l'autre, celui-là, c'est le blessé. À l'époque, seules ces images muettes furent diffusées. Celles d'arrestation de masse parmi les 30 000 Algériens descendus dans les rues de Paris. Les photos d'Elie Cagan, elles, posaient problème. Il y a un tas de journaux qu'ils ont refusés. La vie catholique m'a dit « Elles sont formidables, ces photos, mais elles vont choquer mes lecteurs. » Il m'a filé un bond de 300 francs, mais il ne les a pas publiées. À France Nouvelle, ils m'ont dit « Oh, terrible, terrible, tes photos, mais on ne peut pas les saisir, et on va être saisi si on est public. Mais c'est le rôle d'un journal. » Les autobus de la RATP, réquisitionnés avec leurs chauffeurs, emmènent des milliers d'interpellés portent de Versailles. Joseph Gommin-Ginger, lui-même gardien de la paix, préférerait ne pas s'en souvenir. Au fur et à mesure que ces cars arrivaient, ils étaient déchargés, manu militari, projetés par terre et frappés par une double aide de gardiens de la paix qui se disait comité d'accueil. Il y avait la radio qui marchait et on disait « Dans tel arrondissement, il y a eu deux tués, deux quartiens de la paix tués, dans tel autre, cinq, dans tel autre, six, etc. » Donc c'était une intoxication pure de façon à pouvoir exciter les troupes. « Plus tard dans la nuit, il s'est produit encore des événements beaucoup plus tragiques puisque une cinquantaine d'Algériens ont été tués alors que Maurice Papon était présent à la préfecture. Tués, puis ensuite, leurs corps ont été jetés à la Seine. » A l'époque, des élus de Paris, des sénateurs demandèrent des commissions d'enquête. Elles furent toutes refusées. Pendant de très longues années, un silence de plomb pesa sur ces événements. 30 ans plus tard, en 1991, le Quid ne parle que de deux morts et 44 blessés. En 1998, on en est à six morts. Précision entre parenthèses, 200 morts selon le FLN, sans doute un minimum. La guerre d'Algérie reste une page grise de notre histoire. Et pour faire toute la clarté sur cette manifestation, Mme Trottmann, le ministre de la Culture, a décidé d'ouvrir les archives nationales concernant cet événement avant la date légale prévue. Après le tragique accident de Blais, près de Bordeaux, c'est un silo contenant 40 tonnes de maïs qui étaient en feu ce matin près de Caen. La circulation sur la voie ferrée Paris-Cherbourg a dû être arrêtée en raison des risques d'explosion. Tous les personnels ont été évacués et les pompiers ont commencé à vider le silo en le refroidissant à l'aide de plusieurs lances à eau. La qualité de l'eau justement que nous buvons au centre d'une réunion des 15 ministres européens à Luxembourg. L'Europe veut renforcer les normes de l'eau potable en sophistiquant les systèmes d'épuration. Exemple, cette usine de Vigne-sur-Seine dans l'Essonne. Le revers d'un médaille c'est que ces procédés ont un coût qui se répercute sur le prix de l'eau. José Blanc-Labière Alors vous avez ici une eau qui est très claire, très limpide. C'est une eau qui a une qualité comparable à une eau de source. Et pourtant, cette eau est pompée directement dans la Seine. Elle coule au robinet de 200 000 riverains après deux heures de traitement subis dans cette usine. Le procédé mis au point après 15 ans de recherche est unique au monde. Pas de produits chimiques, très peu de chlore, la nouveauté se trouve dans ces fibres, ultra fines, où l'eau circule lentement et se débarrasse de ces virus, bactéries, polluants en tout genre. Investissement, 50 millions de francs, et selon l'industriel une faible répercussion sur la facture des consommateurs. Une installation comme celle-ci peut avoir une conséquence en termes de prix de l'eau de 10 à 20 francs par habitant et par an. Seulement voilà, la facture d'eau ne cesse de s'élever. Son montant a doublé ces dix dernières années, alors aujourd'hui, la moindre augmentation a du mal à passer. Dans ma commune, nous avons refusé il y a une dizaine d'années le supplément de prix réclamé par la Lyonnaise des eaux parce que nous estimions que ces bénéfices très importants dû aux gains de productivité qu'elle avait gardés pour elle seule depuis 50 ans lui permettaient de financer de telles modernisations. 10% des communes en France boivent une eau non conforme aux normes européennes. C'est surtout aux pollutions des nappes et des rivières qu'il va falloir s'attaquer car sauf de l'eau minérale au robinet, beaucoup de communes n'en ont pas les moyens. L'actualité internationale avec un trafic d'organes sur les condamnés à mort en Chine. La chaîne américaine de télévision ABC affirme document à l'appui que des hôpitaux chinois proposent à des citoyens américains des grèves d'organes prélevées sur les condamnés à mort. Précision macabre mais importante en Chine. L'exécution se perd d'une balle dans la nuque ce qui n'altère aucun organe vital. François Cornet. Selon la chaîne américaine ABC qui a diffusé cette enquête poumons, reins, foie ou autres organes seraient prélevés sur les condamnés à mort chinois exécutés par leur bourreau d'une balle dans la nuque. A New York le journal de la communauté chinoise diffuse cette publicité. Ne manquez pas l'opportunité de vous faire transplanter en Chine. La scène se passe à New York elle est filmée en caméra cachée. Un médecin chinois et son épouse venus de Pékin proposent la grève d'un rein pour 30 000 dollars l'équivalent de 180 000 francs payables en liquide. Ils donnent la date de l'exécution capitale répondant à l'offre. Le patient devra se déplacer en Chine pour être transplanté. C'est dans cet hôpital militaire de Nangfung qu'ont lieu toujours selon IBC les transplantations. Un trafic juteux semble-t-il mollement démenti par l'ambassade de Chine à Washington qui précise que les organes des criminels sont rarement utilisés et uniquement avec l'accord des condamnés à mort ou de leur famille. Au Congo-Brasaville cette fois-ci l'ancien président Sasu Nguesso rival du président en place Pascal Lissouba a visiblement terminé la conquête du pays de la capitale à Pointe-Noire le centre pétrolier. Derrière cette guerre de clan qui a fait de 5 à 10 000 morts en 5 mois se cachent des alliances politiques régionales et de gros intérêts financiers pétroliers en l'occurrence. Bernard Lebrun Jean-Louis Normandat C'était il y a un peu plus de 4 mois au début de la crise du Congo pour la première fois nous rencontrions le chef des rebelles Denis Sasu Nguesso accompagné de ces Cobras tous en tenue de combat. Même les véritables armées ont du mal à faire respecter les cessez-le-feu c'est pas nouveau. Dès cessez-le-feu il en a signé des dizaines avec cet homme Pascal Lissouba président sortant qui pour raison militaire n'a pu organiser de nouvelles élections. C'est pour ce motif que Sasu Nguesso a pris hier militairement le pouvoir en clair un coup d'état. Celui qui se dit aujourd'hui général est bien connu de la France. En 1990 il est alors président de la République Populaire du Congo. Il fait partie de ses officiers africains formés en France mais devenu marxiste convaincu après un séjour dans les écoles de Moscou. En 1992 sous la pression d'une conférence nationale il abandonne le pouvoir et ses couleurs marxistes. Monsieur Sasu lui il s'est dédouané de cela. C'est lui qui a aboli le parti unique c'est lui qui a organisé les premières élections libres il les a perdues et il s'est retiré. Et donc en conséquence de quoi ce passé là pour lui aujourd'hui il est révolu. Et ce qu'il veut faire c'est l'économie de marché c'est la collaboration avec l'Occident et c'est surtout aussi la collaboration avec la France ce qui n'est pas le cas de son ancien adversaire. Mais question pourquoi l'ancien directeur de campagne de Valéry Giscard d'Esta est-il désormais le conseiller du général Yann Guesso ? Thierry Sausset fait partie de ces messieurs d'Afrique de Paris formés à l'école et dans l'ombre du réseau du très gaulliste et RPR Jacques Foucault Thierry Sausset c'est le communicateur bien connu de Nicolas Sarkozy mais également depuis un certain nombre d'années maintenant le communicateur de plusieurs chefs d'Etat africains et également chefs d'Etat qui veulent reprendre le pouvoir notamment Denis Sassou Nguesso C'est Alba Chalandon quand il était à l'EF Aquitaine qui a découvert on peut dire Sassou Nguesso qui a dit la boite marxiste-léniniste c'est quand même un type à qui on peut faire confiance et qui a aussi beaucoup d'amis dans la région au Gabon tout d'abord avec Omar Bongo médiateur désigné par l'ONU dans la crise congolaise et pourtant gendre de Sassou Nguesso dont il a épousé la fille autre pays l'Angola autres amis toujours marxistes ceux-ci c'est avec les soldats du MPLA qu'hier monsieur Sassou a pris le contrôle de la capitale économique du Congo pointe noire et de ses gigantesques ressources en pétrole mais à quel prix Brazzaville pillé et ravagé est vide de son million d'habitants et comme le disait ce matin un ministre français aucune richesse fut-elle pétrolière ne peut excuser 4000 ou 5000 le pape Jean-Paul II a entamé aujourd'hui sa 20ème année de pontificat sur la place Saint-Pierre plus de 6000 polonais sont venus le saluer lui souhaitant de vivre 100 ans et de poursuivre ses déplacements dans le monde à ce jour Jean-Paul II a déjà il faut le savoir visité 114 pays retour en France hier soir ici même le ministre de l'intérieur Jean-Pierre Chevènement présentait son projet de loi sur l'immigration un projet qui jusqu'à l'été avait donné l'impression de séduire l'opposition puisque les lois Pascua-Debré n'étaient pas abrogées et puis depuis quelques jours les critiques ont commencé à fuser au premier rang le président de la république Jacques Chirac qui a émis des réserves sur le projet du gouvernement Jeff Wittenberg Jacques Grégoire le texte sur l'immigration n'était encore qu'un avant-projet il n'abrogait pas les lois Pascua-Debré pour la droite c'était alors l'essentiel il avait promis l'abrogation de la loi de 93 et celle de 1997 ils ne le font pas tant mieux un mois et demi plus tard le projet de Jean-Pierre Chevènement est sur les rails le discours et le ton ont bien changé il y a toujours la même volonté de faire en sorte que la France ne soit plus capable de contrôler les flux migratoires et ça cette politique elle est inacceptable que s'est-il passé entre ces deux commentaires une grande explication interne au sein de la droite attention préviennent certains de ces leaders à ne pas se laisser séduire par la politique du gouvernement en matière d'immigration même si elle reprend en partie celle de ses prédécesseurs et la principale mise en garde vient de haut c'est Jacques Chirac lui-même qui préconise la plus grande clarté dans les prises de position hier il fait connaître officiellement ses réserves en conseil des ministres mais déjà depuis quelques semaines ses conseillers Jacques Toubon en première ligne affirme qu'il faut muscler le discours sur l'immigration pour ne pas laisser le champ livre à l'extrême droite aujourd'hui d'ailleurs c'est toute l'opposition qui est sur cette ligne la droite si elle veut récupérer ses électeurs protestataires de droite qui sont partis j'espère accidentellement vers le Front National doit marquer son opposition et la droite doit être de droite ce sera donc un combat frontal à l'Assemblée Nationale sur le projet de chevènement il n'y a toujours pas de consensus possible sur le thème de l'immigration c'est l'heure du premier rendez-vous du jeudi que vous retrouverez chaque semaine rendez-vous avec une personnalité politique ou de la société dite civile la plus en prise avec l'actualité premier invité Charles Pasquois pour l'interroger Arlette Chabot Alain Duhamel monsieur Pasquois bonsoir première question à propos de la loi sur l'immigration et le code de la nationalité on avait donc l'impression que l'opposition était plutôt séduite comme je l'ai dit tout à l'heure on n'abrogeait pas la loi qui porte votre nom et puis depuis quelques jours c'est le gouvernement accusé de laxisme vous remarquerez que je ne m'étais jamais prononcé et je crois effectivement qu'il vaut mieux attendre les textes les gouvernements ne sont pas jugés sur leurs intentions ils sont jugés sur leurs actions personne ne conteste à Jean-Pierre Chedainement des qualités de bons républicains et la question n'est donc pas de juger le ministre de l'Intérieur mais ce qu'il nous présente les textes qui nous sont présentés sont dangereux j'aurai l'occasion d'y revenir et à ce titre ils doivent être combattus je le dis avec regret mais avec beaucoup de fermeté mais vous le trouvez laxiste ou pas ? le texte ah oui lui ah oui qu'est-ce que ça veut dire ? le ministre de l'Intérieur mais c'est pas mon problème je ne juge pas je l'ai dit au début de mon propos je ne juge pas le ministre de l'Intérieur je juge les textes qui nous sont présentés ces textes sont inacceptables alors quand même Pierre Chevènement disait hier qu'il lui cherchait un texte équilibré parce qu'il souhaitait que l'immigration sorte de ces débats passionnés qui au fond ne profitent qu'aux extrêmes sous-entendus du Front National et vous pensez qu'il n'y a pas de consensus possible sur ce projet tel qu'il est présenté écoutez-moi tout ministre de l'Intérieur a une ambition c'est notamment sur un sujet comme celui-là qui est un sujet brûlant sérieux être à l'origine d'un consensus chacun d'entre nous le souhaite pour qu'il y ait un consensus il faut commencer par la concertation il ne s'agit pas de vous asséner un beau matin un texte si on veut un consensus on ne peut pas le faire tout seul donc on appelle à se mettre autour d'une table à la fois les représentants de l'opposition mais ceux de la majorité sous l'autorité du gouvernement on essaie d'avancer de voir quels sont les sujets sur lesquels on peut s'entendre rien de tout ceci n'a été fait il n'y a pas eu de concertation il y a un texte octroyé de surcroît l'Assemblée nationale et le Parlement est saisi par la procédure d'urgence ce qui veut dire qu'il y aura une seule délibération dans chaque assemblée il n'y aura donc pas de consensus on a choisi plutôt la voie de la discorde plutôt que celle de la concorde qu'est-ce qui est dangereux dans ce texte pour l'instant beaucoup de choses vous voulez qu'on entend un exemple qui vous heurte le plus qu'est-ce qui vous paraît le plus dangereux premier principe c'est à la France de décider par elle-même du nombre et de la qualité des étrangers qu'elle entend recevoir sur son sol ce n'est pas aux étrangers de décider qu'ils viennent en France on prend dans les lois qui nous sont soumises je vais prendre un certain nombre d'exemples j'ai écouté monsieur Chevènement hier soir il nous a dit conformément à la constitution de 1946 les combattants de la liberté lorsqu'on a rédigé la constitution de 1946 nous étions au lendemain de la guerre de 39-45 les combattants de la liberté ça visait qui ? ça visait ceux qui s'étaient opposés au nazisme et au fascisme aujourd'hui les combattants de la liberté c'est une notion très vague qui permettra à toute personne qui prétendra ou qui aura réellement combattu pour ce que nous considérons nous comme le socle des principes de la république les droits de l'homme etc. de demander à s'installer en France et ils seront reçus je prends un exemple tous les algériens aujourd'hui pourraient demander à bénéficier de ce droit hier ici même Jean-Pierre Chevènement mettait en garde Jacques Chirac contre un comportement de chef de parti est-ce que vous considérez que quand Jacques Chirac critique le gouvernement des réserves sur l'immigration ou aujourd'hui sur les 35 heures est-ce que vous considérez qu'il se comporte en chef de parti non je crois pas mais j'ai entendu par des voix plus autorisées des voix plus autorisées que la mienne dire que chacun a le droit d'avoir son opinion et de l'exprimer et le président de la république aussi chassouterait que chacun imagine bien que le président de la république c'est pas parce que le président de la république préside le conseil des ministres qu'il fait sien les projets du gouvernement je reviens à un mot quand même sur l'immigration vous dites on va le faire revenons-y oui alors vous avez donné un exemple danger mais je vais en donner un autre je suis quand même étonné que personne ne le relève en dehors de trois pathologies qui sont signalées la fière au jour depuis je ne sais quoi deux autres maladies il est clairement indiqué que dorénavant tout étranger atteint une maladie alors on va se faire soigner en France ça veut dire qu'on se fera tous les nous allons devenir l'hôpital nous allons devenir l'hôpital de la planète et qui paiera naturellement les français alors sur la critique de laxisme par exemple sur les sans-papiers le gouvernement annonce le ministère de l'intérieur qu'au fond il y aurait à peu près 10 000 irréguliers qui trouveraient effectivement des petits monsieur Chevènement lui-même hier soir il ne donnait pas de chiffre bon d'accord mais si c'est 10 000 ça sera peut-être bien 1 000 ça sera pas 120 ça c'est pas du laxisme oui alors ça c'est une très bonne question madame Chabot et elle concerne davantage le premier ministre que le ministre de l'intérieur parce que le premier ministre je crois fait sienne cette maxime je fais ce que je dis et je dis ce que je fais c'est bien ça alors il a dit notamment que les étrangers en situation irrégulière seraient expulsés alors j'attends je donne rendez-vous à monsieur Jospin on verra bien comment il fera ça veut dire que votre avis c'est pas possible donc au fond il restera évidemment c'est pas possible mais ensuite ce qui doit être extrêmement comment dire extrêmement stressant pour quelqu'un comme monsieur Jospin il va naturellement être accusé de mauvaise foi d'avoir fomenté un mauvais coup puisqu'on a dit aux gens d'aller s'inscrire dans les préfectures c'est pour quoi faire pour avoir leur liste à jour globalement vous trouvez qui tient parole ou pas par rapport à ses promesses Lionel Jospin par rapport à ses promesses ça n'a pas une très grande importance mais votre avis a toujours une très grande importance dites nous ce que vous pensez non ce que je crois c'est que les français se sont imaginés qu'on pouvait passer sans difficulté du gouvernement précédent au gouvernement de gauche et que finalement ce gouvernement n'était pas vraiment de gauche et c'est vrai que pendant deux mois ou trois mois comme monsieur Jospin n'a rien fait les français ont eu le sentiment que c'était des gens très convenables mais ils n'ont pas changé ils sont idéologues démagogues et sectaires en revanche sur les 35 heures il tient parole le CNPF protège Jacques Chirac c'est vrai met des réserves l'opposition se mobilise alors l'opposition d'aujourd'hui et le CNPF c'est le même combat et pourquoi voulez-vous que ce soit le même combat mais ce n'est pas parce que nous avons la même analyse de la situation éventuellement même des conséquences éventuellement même pour d'autres raisons nous n'avons pas à nous exprimer au nom du CNPF attendez vous pouvez s'en passer votre temps on ne va pas jouer au pitching ball vous allez me laisser deux minutes pour m'exprimer c'est quand même sérieux alors prenons l'affaire des 35 heures il est bien évident que personne ne peut légitimement condamner l'aspiration des salariés à travailler moins à travailler moins longtemps c'est une aspiration légitime mais le problème c'est que cette aspiration ne peut être satisfaite que dans une économie en développement en expansion ce qui n'est pas le cas les 35 heures de M. Jospin aujourd'hui les 35 heures de M. Jospin aujourd'hui elles s'inscrivent dans une situation de stagnation économique donc elles vont aggraver la situation économique et non pas apporter la moindre satisfaction que ce soit ou le moindre pour vrai alors sur un sujet très différent dans l'affaire Yann Pia François Léotard a mis en cause des réseaux des officines tout le monde a compris gaulliste est-ce qu'il y a à votre avis il l'avait suffisamment laissé en temps ben oui c'est pour ça tout le monde l'a compris est-ce qu'il y a à votre avis quoi que ce soit de vrai dans l'hypothèse d'une opération de déstabilisation de François Léotard non non pas du tout non non je comprends d'ailleurs pas très bien je comprends que Léotard que François Léotard soit choqué scandalisé par les attaques portées contre lui notamment dans le livre auquel vous faites allusion mais ça n'a strictement rien à voir il n'est pas victime d'un complot dont il serait la cible essentielle non mais il y a des intoxicateurs forcément eh ben oui eh bien cherchez-les alors dans la série complot il y a quelqu'un dont on cite le nom qu'on met en cause de façon explicite ou implicite c'est l'ancien préfet du Var qui est assez proche de vous Jean-Charles Marquiani lorsque son nom est évoqué vous dites aussi c'est du fantasme je dis lorsque son nom est évoqué compte tenu des propos pas des propos de l'attitude qui lui est prêtée je souhaite que le ministre de l'intérieur parce que c'est le droit d'un préfet en poste de demander au ministre de l'intérieur de le défendre je demande donc au ministre de l'intérieur soit de le défendre soit de lui donner l'autorisation de poursuivre devant les tribunaux ce que pour l'OMA il n'a pas obtenu monsieur Pascua d'une manière plus générale vous qui avez été ministre de l'intérieur est-ce que les hommes politiques du Var certains hommes politiques du Var ont des liens avec la mafia écoutez on ne peut pas répondre de cette manière je ne crois pas qu'il y ait de lien direct avec la mafia très honnêtement je ne crois pas l'un de vos proches avait dit une fois qu'il y avait des comportements effectivement mafieux dans le Var et des contacts effectivement avec la mafia à l'époque de l'affaire Yann K c'était un de vos proches c'est trop facile de dire un de mes proches représentant du RPR local ah bah oui un représentant du RPR local ce n'est pas forcément un de mes proches c'est un ennemi alors que j'étais ministre de l'intérieur non personnellement je n'ai jamais eu connaissance de contact direct ou d'implantation de la mafia dans le Var ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas dans le Var une forte représentation de trouant qui n'avait pas besoin d'être étrange est-ce que vous n'avez pas l'impression que beaucoup plus qu'ailleurs en France il y a des liens entre des comportements disons crapuleux qui existent à propos de l'immobilier et des hommes politiques c'est une région que vous connaissez bien oui je le reconnais bien je n'y vis pas en permanence et ce n'est pas le sujet de mes préoccupations de tous les instants de toute façon j'ajouterai qu'un des reproches qui a été fait au préfet du Var dont vous citiez le nom tout à l'heure ça a été de faire le ménage justement bien merci en tout cas monsieur Pasqua d'avoir été notre premier invité nous partons maintenant à la découverte du tuning c'est un mot anglais barbare qui parle de la découverte des passionnés de l'accessoire automobile qui se donne rendez-vous depuis hier au salon équipe auto à Villepinte on y vend tout ce qui peut enjoliver la voiture un marché en pleine expansion et plus c'est inutile plus c'est recherché Luc Bazizin Frédéric Bonnet le tuning c'est ça transformer sa voiture à outrance tout accessoire décoratif et superflu trouve sa place pour les passionnés la dérision se fait reine celui-ci a installé des gaz fumigènes pour appuyer l'impression de vitesse en roulant celui-là a transformé le haut-parleur de sa voiture en pataugeoire à dauphin en fait les jeunes achètent souvent des petites GTI d'occasion pour environ 30 000 francs auxquels ils ajoutent fréquemment plus de 100 000 francs d'accessoires le plus cher étant la Sono Où est-ce que vous mettez vos sacs à provision ? je fais jamais les courses avec ma voiture c'est très rare 200 000 roues sont fabriquées à l'année ici dans l'entreprise d'Ial voici l'or blanc de la société en fait de l'aluminium qui prend place dans l'un des nombreux moules un tiers de la production française de jante alu est fabriqué ici en Seine-et-Marne l'explosion de ce marché a permis de créer des emplois il y a 5 ans nous employions aux alentours de 57 personnes aujourd'hui nous sommes à 150 personnes sur 2 sites de production autre secteur concerné la presse il y a 13 ans seul un magazine parlait du tuning aujourd'hui ils sont une dizaine à se partager un marché de 800 000 lecteurs chaque mois maintenant c'est qu'on trouve un mannequin qui va dans la même logique nous sommes là où le rêve se fabrique ici à la rédaction d'Option Auto les jantes les dérapages et les belles filles sont mises en scène le succès du tuning tient à une mode et à des jeunes qui souhaitent se faire remarquer au volant de leur bolide en contraste avec les voitures de série qu'ils jugent tristes les constructeurs ils vont se rendre compte que leurs voitures ne sont plus forcément en l'équation avec une clientèle de 20-25 ans à un moment donné ils vont se dire pourquoi les gens achètent des voitures d'occasion et se bricolent eux-mêmes plutôt que d'acheter une propre voiture ça c'est le vrai phénomène pour fédérer tout ce petit monde des clubs de tuning se sont créés ils se donnent rendez-vous le soir souvent sur des parkings pour imaginer l'inimaginable la grande récompense voir sa voiture en photo dans les magazines spécialisés nous on est fiers on est fiers nous on est contents c'est une fierté le son et l'image de la voiture un spectacle auquel ces jeunes ne sont pas prêts de renoncer présentation de la mode du prêt-à-porter de l'été 98 aujourd'hui Guy Laroche et son créateur Albert Elbaz des modèles décontractés rayés vous le voyez très classiques des modèles suivis ensuite de robes du soir des robes du soir plutôt sexy avec des drapés vous le voyez et des décolletés assez vertigineux à propos de ces défilés portrait d'un photographe qui de Paris à Milan en passant par New York photographie toutes les présentations des grands couturiers Sophie Maisel Bernard Connor des jours des semaines des mois à consommer de la pellicule au kilomètre sur les traces des mannequins c'est pas paradis de podium comme cet homme qui déclenche ses flashs depuis près de 20 ans une ambiance de meute déchaînée des bousculades des cris d'un côté tout ce glamour de l'autre la foire d'encoigne contraste saisissant ils sont à peine une quinzaine comme Marcio Madera à pratiquer ce métier à un niveau international vous m'avez donné vous donnez une nouvelle j'appelle New York à partir du désert on est traité comme des bêtes pratiquement voilà 12-20 notes par exemple il nous a mis carrément derrière une porte pour nous cacher du public mais à la fin le défilé il est fait pour nous les filles elles nous regardent elles viennent de notre direction bon mais c'est paradoxal mais c'est comme ça c'est à celui qui sera le plus rapide le plus équipé et le plus entouré pour assurer le relais dans le monde entier de ces dizaines de milliers de clichés si semblables d'un photographe à l'autre c'est bon non mais moi je suis très rapide pour changer de bobine il y a des photographes qui ont des assistants pour changer d'appareil au lieu de changer de film on change carrément d'appareil c'est plus rapide bon selon notre statistique on gagne 10 secondes bon une héroïne aux yeux d'étincelle pour quelques dizaines de dollars la photo les pellicules seront développées dans l'heure qui suit expédiées aux plus offrants imprimées dès le lendemain resteront des souvenirs fugaces sur papier glacé les folies bergères à Paris présentent en ce moment un spectacle qui n'a rien à voir avec ses revues habituelles traditionnelles ce spectacle intitulé Nine est inspiré du film de Frederico Fellini 8 et demi adaptation réalisée avec beaucoup d'humour et de très jolies dames Georges Bégoût Michel Levasseur même en cure de Talasso quand on s'appelle Guido Contini célèbre cinéaste italien impossible d'échapper à ses maîtresses et à son destin Guido est en crise la quarantaine le mine et son inspiration est en panne je veux rajeunir je veux aussi vieillir j'aimerais être sage tant qu'il est temps mais aussi fou imprudent ardent je voudrais que l'univers s'agenouille et me dise enfin Guido fais ce qui te plaît c'est d'accord et si tu veux la lune oui c'est possible mais oui tout est possible dans une comédie inspirée du film 8 et demi de Fellini à cette époque Fellini dessinait beaucoup il donnait forme à ses fantasmes mais comme son héros il avait bien du mal à travailler harcelé par toutes les femmes y compris sa mère puisque j'ai aperçu de ton film c'est plutôt bien que tu l'arrêtes j'espère que tu n'as pas mis d'argent à toi là-dedans maman perd de l'argent si tu veux mais que ce soit l'argent des autres jeter l'argent par les fenêtres et faire des navets à l'usage des cinémathèques c'est vrai au fond ça finit par faire apparaître la mort comme une bonne solution il y a les femmes dont il rêve il y a les femmes qu'il désire il y a la femme avec laquelle il vit il y a les femmes de son passé la mère et puis la putain la putain qui lui a fait connaître une autre partie de la femme sous le chapeau du maestro il s'en passait des choses et malgré le désordre il a fini par le faire ce film aujourd'hui ses admirateurs lui rendent à travers cette comédie musicale réussit un brillant hommage je rappelle les principaux titres de l'actualité de ce jeudi d'abord la cohabitation cohabitation délicate Jacques Chirac contre la loi sur les 35 heures par semaine partissant d'une négociation dans les entreprises Congo-Brasaville Sassou Nguesso le rival du président en place a conquis le pays tout entier et puis Charles Pasqua vous l'avez entendu tout à l'heure à propos des projets de loi du gouvernement sur l'immigration il déclare qu'avec ce projet de loi c'est le pays qui est grand ouvert à tous les candidats à la venue en France dans un instant la météo Sophie Davant puis le point route Valérie Maurice ensuite ce sera envoyé spécial la prochaine édition 0h15 Bruno Roger Petit demain 7h50 dans les 4 vérités Françoise Laborde recevra Henri Emmanuel président de la commission des finances à l'assemblée l'assemblée qui discute actuellement du budget et demain soir ici même vous retrouverez Béatrice Schoenberg nouvelle venue dans la rédaction de France 2 je vous souhaite un excellent week-end à lundi bonsoir